Bonjour les Fortes! J'espère que vous allez bien. Ah, c'est bon, on n'est pas sur le groupe. Alors, bonjour les filles. Bonjour à tous. Sur le groupe, c'est les Fortes. C'est les Fortes du MLM. Mais ici, ça peut être n'importe qui. Donc, soyez salués. J'espère que tout va bien se passer. Là, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais prendre la connexion de mon cellulaire. Voilà. J'ai pris la connexion de mon téléphone. Pouvez-vous me confirmer, s'il vous plaît, qu'on me voit? Alors, confirmez-moi que vous me voyez, que vous m'entendez. Ce serait bien apprécié. Là, je viens de prendre la connexion directe à mon téléphone portable, cellulaire, téléphone portable. Je risque d'avoir beaucoup plus de chance avec ça. Parce que pour ceux qui le savent, je me suis fait couper mon All-in Show d'en face la semaine passée. Et je me suis fait couper mon Mercredi Live d'en face hier sur mon groupe. Je pense qu'on va pas rendre des paris. Bonjour Vicky, Jessica, Lucille, Cathy. Juste m'assurer que tout est beau. Tout est beau! Cathy me dit que tout est beau. Bonjour Marilyn, bonjour Nancy. Oui, good Vicky. On te voit, France, merveilleux. Ah ben là, je suis contente. Là, ça devrait pas planter. En tout cas, la connexion Internet ne devrait pas planter. Facebook peut toujours décider de faire des siennes. Sachez-le, c'est quelque chose qui arrive souvent. Ben, c'est comme ça. On va faire avec. Donc, je vous invite, si vous m'écoutez en direct, à me mettre un beau cœur mauve, mauve comme la couleur de mon branding. Et si vous m'écoutez en replay, à me mettre le mot All-in. Donc, bonjour Carole, Suzanne et Julie. On va parler aujourd'hui de ce que t'as, toi en particulier, que les autres aiment ou que les autres veulent. On va parler de ça ensemble et je vais vous parler pourquoi c'est important de reconnaître ça. Ah, j'ai mon alter ego parce que c'est écrit Nancy Fortin et madame féminin répond au live. Vous avez compris que c'est Catherine, ma deuxième tête. Donc, Catherine est là. Tout est beau. Parfait. Yes, génial. Donc, on va parler de ça rapidement avant de commencer pour celles qui ne me connaissent peut-être pas parce qu'il y a toujours des nouveaux abonnés à toutes les semaines. D'ailleurs, un gros merci pour ça et merci à celles qui prennent le temps de donner un avis sur ma page pro. Ça me fait tellement chaud au cœur. Je vous remercie énormément. Ça me touche vraiment beaucoup, beaucoup que vous preniez le temps d'aller mettre un avis sur ma page. Donc, rapidement, mon nom est Nancy Fortin. Je suis la fondatrice de MLM féminin. C'est une entreprise qui existe depuis maintenant trois ans. Ça fait déjà trois ans que je suis là à vous former. C'est assez incroyable. Honnêtement, quand on y pense, tout ça a été lancé un peu sur un coup de tête avec beaucoup d'instinct, ne sachant pas trop ce que ça allait donner. Et maintenant, trois ans plus tard, on est deux filles à temps plein qui travaillent pour vous aider. Moi, en avant scène, Catherine en arrière scène, qui m'aide aussi beaucoup avec tous les visuels, avec toute la création de contenu, qu'on brainstorme des idées ensemble, tout ça. Donc, on est deux filles à temps plein, plus une à temps partiel qui est ma mère, qui gère la boutique, plus des ambassadrices pour vous parler du programme de l'académie quand vous voulez faire des appels. Donc, à temps très partiel, mais elles sont là aussi. La belle Cathy Delaurie aussi qui nous donne un petit coup de main à gérer les réseaux sociaux. Bref, on est une belle équipe grandissante. Et le but de l'entreprise, c'est depuis le début de rehausser la crédibilité du modèle d'affaires en francophonie. Au début, je vais être honnête avec vous, je disais rehausser la crédibilité du MLM au Québec. Et là, maintenant, depuis à peu près deux ans, je dis en francophonie parce que vraiment, vous êtes partout dans le monde à nous écouter. Ça me fait super plaisir. Il y a du monde en France, il y a du monde en Belgique, il y a du monde en Suisse, il y a du monde au Maroc. Donc, bref, c'est vraiment, vraiment fou. Je kiffe ma vie, comme vous dites, les Français. Et je trouve ça vraiment extraordinaire ce que la technologie peut nous amener. On va essayer d'aimer la technologie d'amour parce que vous savez que parfois, la technologie me joue de mauvais tour. Mais sans cette technologie-là, c'est une relation amour-haine et ça va durer parce que sans cette belle technologie-là, je ne connaîtrais pas 95 % d'entre vous. Donc, voilà, voilà. Aujourd'hui, on va parler de ce que tu as de spécial, que les autres aiment ou que les autres aimeraient avoir. Tu sais, des fois, les gens vont dire « Ah, mais tu sais, moi, je ne suis pas courageuse comme toi. » Ah, bien là, ça te laisse savoir que toi, tu as du courage, que les gens perçoivent du courage en toi et qu'ils aimeraient ça être courageux comme toi. Donc, écrivez-moi en commentaire. Je suis vraiment curieuse de savoir quelle est ta plus grande qualité ou ta plus grande force. J'espère avoir, vous êtes à peu près 43-45 en ligne, j'espère avoir 43-45 commentaires. Prenez le temps, à part si vous êtes en train de conduire et que vous m'écoutez vraiment juste d'une oreille, n'écrivez pas. Mais sinon, je trouve ça important de le reconnaître. Prenez le temps de m'écrire quelle est votre plus grande qualité ou votre plus grande force. Est-ce que c'est votre positivisme? Est-ce que c'est votre mode solution? Est-ce que c'est votre courage? Est-ce que c'est votre bonne humeur? Est-ce que c'est votre sens de l'organisation? Prenez le temps de trouver ça. C'est hyper important. Bonsoir Sandrine. C'est vrai, il y en a pour qui c'est bonsoir. Donc, moi, je vous dirais que je vais parler de moi. Catherine, je voudrais aussi que tu écrives en commentaire. Ça va être écrit Nancy Fortin, vous comprendrez que c'est Catherine. Catherine aussi, dis-moi, ta plus grande qualité, ta plus grande force selon toi. Moi, selon moi, mes plus grandes forces ou mes plus grandes qualités, c'est vraiment le mode solution. Ça, c'est mon premier. Parce que chez nous, il n'y a jamais un problème qui reste un problème longtemps. Dès qu'on a un pépin, dès qu'on a un défi dans la business, mais même dans mon côté personnel, tout de suite, je tombe en mode solution. OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, ça fait partie d'une de mes forces que j'apprécie beaucoup chez moi, que je veux garder. Mon côté organisé aussi. Je suis hyper organisé, hyper structuré. Mon agenda, mon planificateur, tout est la même affaire. Mon agenda planificateur, vas-y avec ça, est vraiment là. Et je vous dirais qu'en troisième, ma joie de vivre, mon côté bubbly un peu, mon côté que je sais que vous me suivez pour ces raisons-là. J'ai des expressions un peu étranges. Je suis capable de rire de moi. J'ai du plaisir à l'écran. Donc, ce côté-là un peu bubbly, je sais que ça vous rejoint. Et ça, c'est quelque chose que je trouve aussi tout à fait important d'avoir. Je vais vous lire un peu vos commentaires rapidement. Système D, résilience, persévérance, être à l'écoute, être gentille, sa créativité, résolution de problème, oui. Bonne humeur constante, persévérance, organisation, sens du leadership, spontanéité. J'adore ça. Donc, vous avez plusieurs choses différentes. N'hésitez pas, les autres, à m'écrire. Ça me fait vraiment plaisir de lire ça. Pourquoi je vous demande ça? Parce que je crois qu'un coup que vous avez trouvé ça, que vous connaissez vos forces et vos qualités, bien, vous allez pouvoir miser là-dessus. Vous allez pouvoir les mettre de l'avant. Vous allez pouvoir vous en servir à bon escient. OK? Par exemple, bien, moi, je suis organisée. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé d'aider mes clientes à s'organiser. Le premier outil que j'ai eu en vente, c'est le planificateur. OK? Donc, ça vient de ma force de planification. De toute façon, chez nous, là, je ne peux pas vous faire de partage d'écran en ce moment, parce que je ne l'ai pas prévu, mais chez nous, j'ai un inventaire. Je vous le dis, là, organisé, là. J'ai un inventaire de ce que j'ai dans mon frigo, congélateur, tout ça. Tu sais, je sais ce qu'il y a dans mon congélateur, c'est tout noté. Quand je fais mon épicerie, je fais l'inventaire de ce que j'ai. Bon, peut-être l'ancienne fille en restauration, vous me direz, je ne sais pas, mais c'est parce que j'étais tannée, moi, d'arriver à l'épicerie et de me dire, « Ah, il m'en reste-tu des oignons ou il ne m'en reste pas? » Puis là, je ne savais plus. Puis, ce n'est pas pareil. Je sais que vous n'avez pas les mêmes habitudes en Europe qu'ici, mais ici, c'est des gros supermarchés. On est un peu à l'américaine. On a tendance à aller là une fois par semaine, semaine et demie, dépendamment. Et on repart de là avec un gros panier. C'est des gros formats. On a des gros frigos. Bon, c'est comme ça. En Europe, en tout cas, pour les gens que je connais en Europe, pour les endroits que moi, je suis allée dans les Bedding Burfes. Pas les Bedding Burfes, vous avez vu d'ailleurs que ce mot-là, beaucoup nous a l'air à le prononcer. Mais les, voyons, Airbnb, les endroits où est-ce qu'on loue un appartement. Les frigos sont souvent plus petits. Vous avez ça, vous, des mini-frigos ici, des mini-frigos, personne n'a ça. À part une personne célibataire, personne n'a ça. Donc, tu sais, je suis allée faire l'épicerie, je ne sais pas comment vous l'appelez, la supérette, je pense. Bref, je suis allée dans des endroits et très souvent, c'était à distance de marche. C'était des petits endroits. On achetait quelques trucs à la fois. Vous êtes beaucoup, par exemple, dans la fraîcheur, dans les trucs moins transformés. En tout cas, bref, les endroits que moi, j'ai vus, c'était beaucoup plus ça. Moi, je suis tannée d'aller à l'épicerie et de ne plus savoir qu'est-ce que j'avais et qu'est-ce que je n'avais pas. Ce n'est pas rare, moi, que je vais faire l'épicerie et que ça me coûte 400$. Ce n'est vraiment pas rare. C'est comme ça. Notre budget d'épicerie pour un mois, ici, c'est 1000$ et ce n'est pas rare qu'on la cote. Ça, c'est nous. J'ai un mari qui mange beaucoup, un fils aussi qui va à l'école et tout. Bref, l'histoire courte. Maintenant, j'ai une liste, vraiment, que j'ai achetée sur les belles comptines. Et quand je pars, je coche tout. Est-ce que j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça? Je fais l'inventaire de mes affaires et je pars après avec ça. Quand mon fils a commencé à faire l'école à la maison, je ne sais pas si je l'ai gardé, j'avais son horaire que j'avais fait des dessins, des émoticômes et toute la patente pour savoir quand est-ce qu'il était... Non, je n'allais pas être en bas et sur le frigo. Quand est-ce que c'était son cours de français? Puis là, il prenait son petit aimant et il descendait sa petit aimant lui-même pour savoir sur le frigo où est-ce qu'il était rendu. Moi, je suis une fille organisée comme ça, donc je l'ai mis de l'avant. Ensuite de ça, mon mode solution, c'est sûr que je l'ai mis de l'avant dans toutes les sphères de ma vie, mais beaucoup en entreprise. Et à l'autre côté, le côté boblie, le côté amusant, le côté assumer que je ne suis pas parfaite et m'amuser avec vous, ce que ça me permet de faire, ça me permet de faire beaucoup de lives. Ça me permet de réaliser que mes lives fonctionnent bien, que normalement vous êtes à l'écoute, normalement vous commentez, vous êtes là. Donc, en toute transparence, quand j'ai quelque chose à vous vendre parce que je suis en affaires, je vais souvent en parler dans mes lives. Je ne vais pas vous dire nécessairement acheter telle affaire, mais je vais vous dire, n'oubliez pas, c'est la conférence qui s'en vient. D'ailleurs, c'est le cas dimanche. N'oubliez pas d'aller vous chercher votre billet, ça va être extraordinaire. J'en glisse une phrase dans mon live parce que je sais que c'est là que j'ai le plus de portée. De un, Facebook aime beaucoup les lives, même s'il me fait la vie dure, donc je sais que du côté algorithme, c'est mieux. Et deuxièmement, je sais que vous aimez les lives parce que vous m'écoutez pour toujours savoir c'est quoi la prochaine anecdote qu'elle va nous conter. Ça, c'est le mercredi sur le groupe que je compte des anecdotes. C'est quoi la première, la prochaine fois qu'elle va s'enfarger, qu'elle va dire quelque chose qui n'a pas de bon sens et qu'on va rire, on va avoir du plaisir. OK, donc le côté fun, ça c'est drôle parce que les Européens vous disent c'est fun. Puis nous, on dit c'est le fun. Mais je ne sais pas pourquoi on dit c'est le fun. Parce que c'est amusant, c'est drôle, c'est le fun. Pourquoi on dit le? J'en ai aucune idée. Bref, c'est fun. Je sais que c'est fun de m'écouter. Je suis capable de prendre ce compliment-là maintenant parce que j'essaie de rendre ça agréable. Ça fait que je le mets de l'avant. Comprends-tu? Quand je vis que je connais mes forces, je suis capable de l'utiliser dans mon entreprise pour aller chercher les résultats que je veux. C'est ça que je mets de l'avant. C'est ça mon facteur, je ne sais plus comment elle appelle Catherine, mais mon facteur, mon facteur X, mon facteur quelque chose là, qui fait que je mets ça de l'avant parce que ça, ça fonctionne pour moi. Il y a d'autres personnes qui vont dire, non, moi, c'est l'écriture. Moi, écrire, j'adore écrire, j'écris bien, les tourneurs de phrases, puis ci, puis ça. Bon, mais probablement que elles, ses publications écrites, vont avoir une meilleure portée que les miennes. Comprenez-vous? Moi, ce qui est cool, c'est que maintenant, tout ce qui est écrit, c'est beaucoup plus Catherine Tégère. Donc, Catherine, elle est bonne là-dedans, elle prend le temps de s'asseoir et elle va pondre les trucs écrits. On va en parler ensemble verbalement. D'ailleurs, il y a souvent des poses que quand moi, je dois créer quelque chose, j'envoie un vocal à Catherine. Parce que moi, ma force, c'est le vocal, c'est de parler, c'est d'être dans l'émotion. Puis moi, quand je commence à écrire, je perds mon émotion un peu. Je suis faite comme ça. Donc, comprenez-vous, j'ai reconnu mes forces et à partir de là, je m'en sers pour vraiment les mettre de l'avant et pour vraiment générer des résultats. Donc, quelqu'un qui est très, très, très à l'aise avec les gens va peut-être dire, je vais faire des ateliers virtuels, on va faire un zoom. Les gens vont être là, ça va être beaucoup plus facile de créer le contact. La personne qui est plus timide, elle va peut-être décider, elle, de faire un live parce que, dans un petit groupe où est-ce qu'il y a un atelier virtuel, parce qu'en live, on ne voit pas les autres. Donc, c'est peut-être moins gênant. Vous comprenez ce que je veux dire? Celle qui est très boblie comme moi, qui est très hop la vie, bien peut-être qu'elle va utiliser souvent les stories parce que les gens vont suivre ses stories, c'est intéressant. Puis, comprenez-vous, donc c'est vraiment important. Dans celle qui est très organisée, bien peut-être qu'elle va être capable justement de bien structurer son temps pour ne pas perdre de temps, ça va être plus efficace dans son entreprise, elle va savoir quelle action poser à quel moment, elle va pouvoir coacher sa gang par rapport à ça. OK, donc, trouvez vos forces et utilisez-les pour les mettre de l'avant. Vous voyez, moi, ma force, c'est clairement pas l'articulation. C'est pas ça. Mais c'est pas grave parce que je reconnais aussi les choses sur lesquelles je vais travailler. Et je sais pas si vous vous souvenez, je sais que je parle encore vite, mais il y a trois ans, je parlais beaucoup plus vite que ça. Quand on a commencé vraiment à voir une clientèle européenne, je me suis dit, là, nens, c'est qu'en tue les nerfs, parce qu'ils comprendront rien. Puis, je sais, mes belles européennes, que votre oreille est maintenant habituée beaucoup plus à mon langage. Mais au départ, ça a été vraiment une transition. J'essayais de parler un peu plus lentement. J'essayais de prendre des expressions un peu plus, tu sais, un peu plus internationales, on va dire, sans changer qui je suis, parce que vous savez, je reste qui je suis, c'est hyper important, mais j'ai essayé de réduire un peu le rythme. Parce que si vous voulez, pour le plaisir que je parle vite, je parle excessivement vite. Il y a des fois où j'envoyais des messages sur la boîte vocale de mes parents, puis je n'étais même pas capable, quand je les écoutais, de comprendre ce que moi-même je disais. Comprenez-vous? Donc, j'ai travaillé là-dessus. Mais c'est important de savoir, OK, oui, j'ai des choses sur lesquelles je vais travailler, ça c'est une chose, mais surtout, dans quoi je suis bonne, qu'est-ce que je peux mettre de l'avant? Pour le fun, pour le fun, qu'est-ce que vous avez continué à écrire? Créativité, écoute, partage, positivité, sourire, l'envie d'avoir envie, l'écoute, le courage, aller au bout des choses. Parce qu'ils parlent en anglais, eux, it's fun. Ouais, c'est fun. Nous, en français, donc c'est le fun, je pense, mais je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Ouais, j'essaie d'avoir un langage plus universel, effectivement. Donc, c'est ça aujourd'hui le sujet, c'est qu'essayez de trouver quelles sont vos forces et essayez de voir comment je peux m'en servir dans mon entreprise. Et après, faites attention, parce que les gens, c'est ça qu'ils vont vous dire, les gens vont vous dire souvent, oui, mais moi, je ne suis pas comme toi. Hé, ça, là, je me l'ai tellement fait dire. Moi, ma force aussi, c'est que je suis très à l'aise de parler devant les gens, ça me manque. Je me crème les mains en live. Qu'est-ce que je vous dise? Je me suis rendu compte que j'ai les mains secs, ça fait que là, on va le vivre ensemble. Ça fait que voilà, je me crème les mains. Aujourd'hui, c'est avec carbone que je me crème les mains. Donc, c'est ça. Moi, souvent, tu sais, je suis très à l'aise de parler devant les gens. D'ailleurs, c'est ça, je disais, je m'ennuie énormément des conférences. Et les gens me disaient, quand j'essayais d'être en mode recrutement, je leur disais, écoute, j'ai vraiment l'impression que cette opportunité-là pourrait être bonne pour toi. Serais-tu ouverte en en savoir plus? Oui, OK, qu'est-ce que c'est exactement? Là, je faisais ma présentation d'entreprise. Des fois, je les invitais aussi parce que je faisais des présentations devant plusieurs personnes et tout. Puis là, ils me disaient, oh, mais moi, je ne suis pas comme toi. Moi, je n'ai pas cette facilité-là de parler aux gens comme toi, tu le fais. Donc, quand vous connaissez bien vos forces et que vous les mettez beaucoup de l'avant, je veux juste vous prévenir, sachez-le que les gens vont parfois vous dire, oui, mais moi, je ne suis pas comme toi. Donc, à ce moment-là, c'est de leur dire, bien, c'est magnifique parce que tout le monde a ses forces et ses faiblesses. Oui, moi, une de mes forces, c'est de parler devant les gens. Mais toi, on va retrouver ensemble tes forces et on va t'aider à travailler avec tes forces pour développer ta business. OK, donc, c'est vraiment ça que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui. Trouve tes forces, tes traits de caractère desquels tu es fier et serre-toi-en pour le mettre dans ton entreprise et vraiment aller générer des résultats avec ça. Par la suite, quand tu auras vraiment fait ces prises de conscience-là, peut-être que ça va être plus facile pour toi d'aider tes nouvelles qui vont joindre ton équipe pour leur faire comprendre qu'avec leur force, il est possible de faire certaines choses. Pour certaines personnes, ce qui va le mieux fonctionner, c'est de prendre le téléphone et de faire des suivis de clients. Pour d'autres personnes, ce qui va fonctionner le mieux, c'est quand on pourra bien aller chez les gens. En ce moment, je ne sais pas ailleurs, ici au Québec, on n'a pas le droit, mais c'est d'aller chez les gens, faire un atelier avec 5-6 personnes dans le salon. C'est ça qui fonctionne bien. Il y en a d'autres pour qui les lives fonctionnent très bien, mais c'est parce que ces gens-là ont utilisé souvent leur force. OK, donc de les reconnaître, c'est vraiment, vraiment important. Je ne sais pas trop, Cathy, à quoi tu répondais. J'ai comme perdu le fil. Oui, exactement, en faisant des affirmations positives aussi, les filles, rappelez-vous ce pourquoi vous êtes bonnes, puis les défis que vous avez, les choses qui vont un petit peu moins bien, vous pouvez même les transformer en affirmations positives pour vous aider à changer ça et vraiment les amener en force. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les filles. Je vous souhaite vraiment de trouver vos forces. Sur ce, je vous laisse aller. N'oubliez pas de choses. Quand on est plus fort et que dimanche, c'est la conférence, on est rendu, quand j'ai regardé tantôt, on était rendu à 899 participantes. On est peut-être à 900 en ce moment, je ne sais pas. Je ne sais pas si quelqu'un a pris son billet dans les dernières heures, mais bref, on est à, on va dire, 900 participantes. Je ne pensais pas me rendre là. Mon objectif était, mon objectif réaliste était à 750 et mon objectif idéal était à 850. On est rendu à 900, donc on va se situer à quelque part entre 900 et 950. C'est extraordinaire. J'ai très hâte. Il va y avoir des grosses promotions qui vont être annoncées à ce moment-là. Il va y avoir des tirages, des cadeaux, mais surtout du contenu de qualité donné par des experts. Donc, sur ce, je vous laisse aller. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis, ne manquez pas le vendredi surprise que je vais annoncer sur le groupe et dans l'infolet. Vous allez adorer ce qui s'en vient chez MLM Feminine. Sur ce, bye bye! Sous-titrage ST' 501